Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banisher's Ghost of New Eden et j'espère que on ne s'est pas embarqué dans la fin du jeu sans le vouloir parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on voulait faire encore avant, ça m'étonnerait mais on va trouver Antea, je ne peux pas passer par là, qu'est-ce qu'elle s'est barrée ? Ah on ne peut pas aller par là non plus, donc c'est par là. Allons fouiller l'île de Cyridiane. Pour aller directement vers New Eden, on avait vu qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz, dans le couple. Te voilà, tu es prêt ? Je viens d'arriver, je peux te parler ? Pourquoi tu m'as laissé seul ? Tu n'étais pas seul, on peut y aller maintenant. Rejoindre New Eden, ouais, donc apparemment on est vraiment vers la fin, enfin vers la fin. Ah. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Allons demander à chercheuse, il faut vraiment que ça se termine et le plus tôt sera le mieux. Je fais de mon mieux mon amour. Ça doit certainement être ça, on va certainement là avoir le choix en mode est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que si vous le faites c'est la fin ? La fin du jeu. Je pense, ça se fait beaucoup dans les jeux. Il y a une toile spectrale ici, mais elle est récente. Elle est plus résistante, mais je devrais pouvoir y arriver. Ouh là, du calme. Cela ne sera pas bon. Tu vois ? Ouais. Bon. Dégainer mes armes par ta volonté, c'est un peu troublant. Alors. Fusion en télé, désormais capable d'appuyer sur A pour détruire l'étoile. C'est parti. Ces traces bloquent le passage. Comme une épaisse toile. Toujours pas d'araignée spectrale ou fantomatique dans le coin. Non. Parfait. On va tout couper. En route. Elle est. Chercheuse. Alors, alors, alors. Ces s'adressent à toutes les femmes ayant de l'expérience en magie ou non. Ils renferment des connaissances ancestrales qui auraient été sans cela oubliées. Peut-être même interdites. Un manuel pour apprendre à se cacher des hommes. Ça m'aurait été utile. Comment elle peut s'y retrouver dans ce bordel ? Tu crois vraiment que c'est important ? Dessin de chercheuse représente différentes plantes, manière détaillée et scientifique. Elle dessine bien. Grâce, ma chère... Grace, ma chère enfant. Je prie pour que tu ailles bien et que tu sois en bonne santé. Mais je dois avouer que même si tu me l'assurais, j'en douterais fortement. Je ne suis pas dupe, ma fille. Je sais que quelque chose cloche en toi. Je sais que ton père est inquiet. Loin... D'accord. Loin de moi l'idée de vouloir me mêler de tes relations familiales. Il est important pour une jeune femme sur le point de faire son chemin dans le monde d'avoir de l'aide au-delà des membres de sa famille. Avec cette lettre, tu trouveras une clé et une carte. Tu trouveras l'endroit, je l'ai clairement indiqué. Ah. N'oublie pas, tu n'es pas seule. Je suis de ton côté. Tu peux également compter sur Catherine Newsmith. C'est une amie de confiance. Amicalement, ton enseignante Deborah. Que fait une lettre de Deborah Cominus ici ? Et qui est Grace ? Pas moyen de retourner à New Eden. Et chercheuse n'est pas là non plus. Notre seule piste nous mène à Kate Newsmith. Elle sait peut-être qui est Grace et où elle se trouve. Et bien on va y aller. C'est marrant ça. Ok. Bon. Petit... On va pas dire bug. On va arrêter tout le temps de dire que ce sont des bugs. Petit problème de... De collision je pense. Ils ont peut-être oublié une texture quoi. Euh... Non. Parce qu'on peut se tp'er via un feu. Pourquoi je passerai par là ? Euh... Le feu est où ici ? Déjà. D'accord. Alors... Quoi ? Euh... LT et RT simultanément pour lancer la manifestation de fusion. Et si on dansait maintenant ? Ah d'accord. Toujours. Y'en a ici le... Je suis là quand tu veux. Ah non. Il faut faire LT plus RT. Merde. C'est le con. Je peux participer aussi ? Bah tu viens de le faire. Je te rappelle. Les S recharge comment ? On tue en des gens ? Il suffit. Si les chasse esprits fonctionnaient il n'y aurait pas de spectre. On pourrait rester pour en savoir plus mais il faut qu'on aille voir Kate. Euh... Marrant que je vois pas comment ça se recharge par contre. C'était peut-être noté je l'ai pas lu. Ça c'est possible aussi. On apprendra c'est pas grave. Hop. Euh... Voyage rapide. Quête Newsmith. Ah ouais y'a plus que deux marchands là. L'autre est tombé remort. Soutenu par les bannisseurs, Hélène Priest a détrôné le capitaine Pennington. De sombres vérités ont surgi au grand jour. Certains secrets restent enfouis. Les survivants doivent mettre de côté leurs anciens péchés pour se construire une vie digne d'être vécue. Mais... Hélène Priest saura-t-elle les mener vers l'avenir ? Enchaîner qu'elle est à son passé. Ce qui est bien c'est qu'on a fait plein de choix et certainement qu'on aura un type de faim. Bonne faim ou mauvaise faim. En plus de la résurrection ou non d'Antea. Parce qu'on a peut-être pas forcément fait les bons choix. On a peut-être pas fait les choix du bien. Ou du pragmatisme ou des trucs comme ça. Donc on a peut-être des... J'ai l'impression que les habitants se préparent à partir. On aura peut-être de nouvelles choses à faire. Ah. Peut-être refaire le... Il y a peut-être une rejouabilité dans le jeu. Il y aura d'autres faims. Je sais pas combien il y a de faims. Il y en a déjà au moins deux. Une avec et une sans la résurrection dans T1. Euh... J'ai besoin de votre aide. J'essaie de retrouver quelqu'un. Et je me disais que vous pourriez m'aider. Je doute que je puisse vous être utile. Mais je vous aiderai si je peux. Bon. J'ai vu votre nom dans une vieille lettre. Elle était adressée à une certaine Grace. Et écrite par Deborah Comenius. Vous êtes tenace. Je vous l'accorde. Mais vous êtes vraiment pénible. Deborah a mentionné une cabane dans les bois. Cette Grace aurait pu la trouver ? J'en sais rien. C'était il y a tellement longtemps. Je l'avais oubliée. Grace vous a-t-elle demandé de l'aide ? Non. Grace Pennington a disparu. Personne ne l'a jamais revu. Grace Pennington ? Comme le capitaine Saul Pennington ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pennington avait une fille ? Pennington avait une fille. Et vous la connaissiez ? Je la connaissais, mais mal. Deborah la voyait à l'école et me parlait d'elle de temps à autre. Timide comme un porc épique et deux fois plus piquante, si je me rappelle bien. Deborah a écrit cette lettre en février 1688. Quand est-ce que Grace a disparu ? Des mois plus tard, Pennington a accusé Deborah d'être une sorcière. Dans mes souvenirs, cet événement éclipse tous les autres. Est-ce que Grace aurait pu survivre seule ? Grace aurait-elle pu survivre seule dans les bois ? Peut-être, mais sans se faire repérer, non. Tous pensaient qu'elle avait quitté New Eden, qu'elle était partie vers l'ouest, dans les bois. Le nom de chercheuse, ça vous dit quelque chose ? Ça ressemble, moi, à un nom qui a une vocation. Mais aucun ne me parle. Autre chose ? Une dernière question. L'institutrice avait-elle une cabane dans les bois ? Deborah passait beaucoup de temps dans les bois, à essayer de comprendre New Eden. Maintenant que vous le dites, je me souviens d'une tempête de neige. Elle a passé trois jours dans une hutte pas loin d'ici, au sud-est, après le pont-levis, le long du chemin menant à la mine, si elle est toujours là. Ok. Ça a l'air d'aller dans le camp depuis que vous êtes aux commandes. On a fait quelques progrès, mais on est loin d'être prêts à partir. Vous leur avez dit ce que Podura fait ? Je leur ai dit qu'elle est morte en chassant la bête. Certains sont encore maussades, mais ils dorment mieux maintenant qu'ils ne font plus de cauchemars. Tu m'étonnes. Oui, il vaut sans doute mieux qu'ils ne sachent rien. Si on veut garder le moral et partir pour de bon, mieux vaut qu'ils restent dans l'ignorance. Mais il y a encore des soucis à régler. Les corps des disparus sont enterrés, beaucoup de façon anonyme. Mais on a trouvé des empreintes. Ah. Elle mène plus loin, dans les bois. Certains auraient pu s'échapper. Je dois en avoir le cœur net. Voir s'ils sont en vie, c'est ça ? Oui. Et s'ils sont morts, qu'ils ne reviendront pas. On n'a pas besoin d'autres bêtes. Un nouveau fléau est toujours possible. Mais c'est très peu probable sans l'influence du cauchemar. Autant en être sûr, vous ne croyez pas ? Merci. J'ai suivi les traces à partir des lieux du massacre. Et j'ai planté un drapeau rouge comme repère. Je ne me suis pas aventurée plus loin. Ok. A la prochaine fois, Kate. Si jamais on a le temps. Il y a des rats. Il y a des rats partout. Alors, juste après le pont-levis. Cours dans les bois. Le jour où vous faites ça dans les bois, je peux vous assurer que vous avez mal. Bonjour. Bon allez, ça doit être en faisant des dégâts. Peut-être en faisant des dégâts avec un TA. Certainement d'ailleurs. Elle a bien remonté là-bas. Après, ça ne dure pas longtemps. C'est vraiment pour faire un burst dégâts sur un boss. Accessoirement sur le cauchemar. Des symboles. La cabane ne doit pas être loin. On peut être enroger Hélène sur Grace. Il y a de la magie dans l'air. Est-ce que chercheuse est dans le coin ? Il s'est estompé avec le temps. Difficile de savoir à quoi il servait. C'est ton avis. On y voit comme à travers une pelle ici. Il y a bien trop de brouillard pour mes yeux. Et alors, il y a bien une maison ici. Et alors, le truc il va par là. Mais elle, elle ne peut pas monter là. Et normalement, il ne voudra pas. Alors, comment on peut faire ? Oui, ça, on pourra le casser plus tard. C'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Ah bah non, j'avais pas été dans le bon sens. Ça va pas aller. Bravo à lui. Bravo. Ok. Let's go. Ok. Donc là, on peut monter ici. On peut casser un truc là. Que d'en haut apparemment. Très bien. Allez. Hop. Fais appel à moi. Ok. Donc on a la colère d'Anthea qui est disponible. Il faut descendre, d'accord. On a un coffre. Donc ce n'était pas la fameuse cabane. Intéressant. Hop. Ça ne peut pas être une coïncidence. et donc c'est peut-être Deborah qui s'est livrée ça fait un bail que chercheuse n'a pas mis les pieds ici ou alors il a voulu protéger sa fille et a accusé Deborah pour pour pas tuer sa propre fille donc c'était bien connard on a bien fait de le tuer comme quoi le AK est toujours extra lucide allez y'a quelqu'un carte grossière du vieux camp de chasseuses dans les bois sombres écriture griffonée et la grandeur de l'ombre ne se trouve pas dans la magie mais aussi dans le monde au delà grâce à cette puissance insoupçonnée l'ombre devient une alliée un bras protecteur qui berce et protège permettant une illusion parfaite pour l'oeil non exercé ténèbres enveloppées moi protéger mon illusion de la lumière duper les sens aveugler mes ennemis et permettez moi de vivre sous le voile d'une réalité alternative annotation chercheuse j'y suis prioresque le rituel de dissimulation n'est pas assez complet je dois le perfectionner à ma façon pas étonnant venant d'un livre de démonologie ils ont toujours eu l'esprit trop étriqué pour élargir leur vision mais avec cette base je vais pouvoir créer un sort d'illusion parfait je devrais peut-être aller le remercier après tout il a un grand il a pris un grand risque en recopiant ce rituel encore de la démonologie c'est étrange pour une sorcière ces deux écoles de magie sont généralement en opposition l'ami pourra peut-être nous aider pour le sort jolie garde-robe pour son âge ce sont des haillons ouais et ils nous aideront pas à la trouver madame Comenius Déborah j'espère que cette lettre trouvera vous trouvera et que vous allez Grace grâce à vous je peux enfin être moi-même j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé j'ai trouvé la cabane je n'y resterai pas je peux au moins y être moi-même et étudier ce que j'aime comment peut-on en avoir peur comment peut-on avoir peur de la magie n'est-elle pas merveilleuse j'ai découvert un lieu bien plus sûr dissimulé un endroit où je vais pouvoir apprendre sans risque et à l'abri des regards grâce à vous je vais enfin vivre libre loin de lui et de ses obsessions de contrôle il n'a jamais agi en pair à mon égard je n'étais ce n'était qu'un tyran qui faisait la loi et qui ne permettait aucune opinion divergente pas une seule fois il a essayé de me comprendre tout cela appartient désormais au passé une nouvelle vie m'attend une vie dans laquelle le rôle de fille ne m'est plus imposé il y en a sens nous en sommes libérés lui et moi merci de merci de votre aide j'espère vous revoir bientôt votre élève Grace Paddington on peut dire qu'elle est tombée en disgrâce ce n'est pas drôle et ça non plus ouais désolé oh oh c'est le même cercle que celui de l'entrée mais je ne connais pas ce symbole en revanche l'ami devrait le connaître c'est chercheuse qui a fait ça maintenant on sait qu'elle est dans les montagnes cachée derrière une porte magique et le cercle en est la clé en quelque sorte on a bien fait de venir ici maintenant on sait où elle se cache on pourra bientôt utiliser l'étang il ne nous manque plus que la clé du sort de dissimulation et l'ami Ascale va nous aider pour ça aucun doute ok allons parler à Hélène de Grace Paddington également ah y'a de l'eau dans le gaz mais c'est ça les fantômes c'est ça le problème des fantômes de temps en temps ils s'énervent pourquoi je vais par là moi attendez où est-ce que je suis je suis perdu ah je suis en train de me retaper tout le chemin à pied là c'est vraiment ce que je suis en train de faire comme en Ayuri met moi ça en surprise je vais pas faire 2 km à pied alors que j'ai un TP allez on retourne au TP on arrête d'être un abruti ok et voilà donc d'abord aller voir Hélène Hélène pour lui parler de Grace Paddington mec qui sprint pendant 300 mètres quel talent dans la forêt en montée en descente quel souffle ok alors juste enlever la surveillance merci hop téléportation euh Fangerico euh Fangerico euh oui bien dans le fort et pas dans la mine qui est à côté du fort hop il arrêtait de neiger au moins les choses ont l'air d'aller mieux ici Hélène fait du bon travail des traces spectrales il se passe quelque chose avec Hélène ah sujet des archives tout dossier rapport et autres documents apportés à New Eden et désormais sous clé à l'armurie d'accord Bannisseur désolé pour le désordre j'ai vu pire bonjour Hélène je ne m'attendais pas à vous revoir j'imagine qu'il y a une raison à votre retour j'ai trouvé des lettres pour le fort j'ai du courrier pour le fort le messager n'a pas survécu mais je tenais à vous le transmettre du courrier de qui aucune idée de famille d'amis apparemment il vient de l'extérieur de New Eden ah oui d'avant elle pourrait regonfler le moral des troupes comme l'anéantir bon merci c'est toujours ça de gagner qu'est-ce que vous pouvez me dire sur une jeune femme du nom de Grace je pense que vous connaissez déjà une partie de l'histoire ça fait quelque temps mais je vais tâcher de m'en rappeler et s'il lui est arrivé que lui est-il arrivé d'après ce que j'en sais Grace a disparu du jour au lendemain d'accord comment était leur rapport je crois qu'ils étaient houleux comme on peut s'y attendre entre un commandant et sa fille rebelle cela dit je pense qu'il l'aimait enfin à ma connaissance personne ne l'a jamais vu verser une larme pour elle d'accord après l'avoir exilé est-ce que le capitaine a essayé de retrouver sa fille pas que je sache il ne s'est pas lancé à sa recherche et n'a pas envoyé d'homme sur le moment j'ai trouvé ça étrange et c'est toujours le cas je ne comprendrai jamais comment un homme peut rejeter son unique fille et voilà tout ce que je sais pour satisfaire au mieux votre curiosité bannisseur d'accord ça n'a pas été facile par ici c'est le moins qu'on puisse dire vous tenez le coup je fais tout mon possible et cela suffit-il les gens meurent sans aucune raison apparente et ce fort paumé vacille à la lisière du monde coupé de tout je me bats pour que la palissade tienne debout le navire prend l'eau mais on m'a nommé capitaine je tiens la barre alors oui bannisseuse je tiens le coup aussi bien que possible très bien Sébastien vous manque Sébastien vous manque à chaque seconde profitez de tous les bonheurs de la vie bannisseur car rien n'est éternel sa cosse est peut-être encore présente elle sera attirée vers vous non impossible quelque chose est présent quelque chose vous pèse j'ai beaucoup à faire bannisseur et ça me fatigue voilà tout ok nous allons examiner vos traces spectrales si vous pensez que c'est nécessaire bien sûr faites donc ok euh donc l'ami HKM l'ami HKM alors c'était là ben euh bah oui non mais il faut se téléporter au feu pas on peut pas se téléporter sur les gens voyons allez quelqu'un travaille dur là-dedans attend des traces spectrales une maison hantée allez l'église l'église est redétruite elle était mieux construite que ça non t'es pas mieux faite quand on a tué euh le vieux oh je sais pas peut-être je sais pas j'ai un souvenir que l'église était finie ou quasi finie pas de gouverneur pas d'église et pas de foi visiblement je comprends qu'ils perdent la foi bien bonjour quelle bonne surprise j'étais certain de ne plus jamais vous revoir où est-ce que vous allez loin si dieu le veut on dit que les ponts permettent aux hommes de mieux se comprendre mais moi je dis qu'un embarcadère pourra accueillir un navire qui nous emmènera loin d'ici New Eden est un fascinant héros d'études pour vous et moi mais pour les personnes ordinaires c'est un trou à rat comme ils le disent je pourrais j'ai pas été judicieux de partir ce n'est pas une mauvaise idée de partir si votre communauté apprend de ses erreurs elle se repend madame Duarte un nouveau départ loin d'un lieu marqué par ses péchés lui fera le plus grand bien vous parlez comme un chef mais cela dit je crains qu'ils ne m'écoutent pas tous j'ai peur qu'il arrive malheur à ceux qui voudront rester nous avons trouvé une page arrachée d'un livre vous la reconnaissez ? voyons voir ça vient des mystères de Trismégiste on dirait bien oui pourquoi vous m'apportez une vieille page d'un livre divertissant mais complètement inoffensif pourquoi vous avez omis de nous dire que vous aviez accompli un autre rituel pour une autre de vos amis ? c'était il y a longtemps j'avais dit qu'après Caleb je ne ferais plus de rituel et c'est ce que j'ai fait enfin ce que je n'ai pas fait c'est vrai mais nous sommes à la recherche de Grace Pennington et nous comptions sur vous pour nous aider à la trouver qui ? vous vous fichez de nom excusez-moi Antea la simple mention du nom de Grace me pousse à vouloir la protéger vous avez déjà entendu parler de chercheuse ? connaissez-vous quelqu'un qui se fait appeler chercheuse ? chercheuse ? non on dirait une sorte de titre comme ma qualification de chercheur véritable cette chercheuse en question c'est Grace ? elle est vivante ? vous savez où elle est ? on pense qu'il s'agit de Grace on espère qu'elle est toujours vivante et on essaie de la retrouver nous pensons qu'elle a dû se cacher derrière votre sort de dissimulation vous allez devoir le dissiper alors ça ne devrait pas être compliqué une fois que vous aurez tous les éléments essentiels quand avez-vous vu Grace ? quand avez-vous vu Grace Pennington pour la dernière fois ? ça devait être quelques jours après lui avoir apporté le rituel de dissimulation quand je suis retourné la voir la cabane avait disparu ce qui est assez logique maintenant que j'y pense c'est tout ? vous n'avez plus jamais essayé de retrouver votre meilleur et seul ami ? eh bien en fait quelques semaines plus tard les premières rumeurs de sorcellerie ont commencé à circuler je me suis fait petit et j'ai préféré épargner ça à Grace j'ai bien fait et je suis content qu'elle ait pu s'enfuir ça fait bizarre de repenser à elle après si longtemps comment fonctionne le rituel ? comment fonctionne le rituel ? il crée des illusions si parfaites qu'elles trompent même les observateurs les plus attentifs il y a des sorts de dissimulation plus efficaces mais les mystères de Trismegiste sont d'une simplicité élégante venez-en au but je vous prie comment le briser ? oui oui bien sûr pour ça tout ce qu'il vous faut c'est le nom de la personne qui l'a lancé et le symbole utilisé pour consolider l'illusion Grace Pennington et un triangle qui pointe vers le bas ah alors vous n'avez plus qu'à lancer un simple contre-sortilège du même livre et oh non qu'est-ce qu'il y a encore ? j'ai bien peur d'avoir laissé mon exemplaire dans l'art à loup dans le vide formidable vraiment c'est parfait je sais mais à ma décharge une fois que vous aurez récupéré le livre dissiper l'illusion de Grace sera un jeu d'enfant en comparaison d'accord qu'est-ce que vous préparez ? on vous a entendu parler tout seul qu'est-ce que vous préparez ? je travaille sur un discours à mon plus grand désespoir c'est disons que c'est atroce je ne sais même pas par où commencer parler des erreurs du passé je parlerai des erreurs passées et de ce qu'elles nous enseignent pour construire un avenir meilleur mais c'est pas mal ça merci est-ce si dur que ça ? à vrai dire je n'en sais rien du tout ils ne me font pas confiance ils ne me disent rien et quand ils me parlent c'est sûrement des mensonges et sans les repoussoirs et bien j'ai bien peur que la situation ne fasse qu'empirer c'est déjà le cas en fait on est envahi par les spectres et on aurait bien besoin d'un ou deux bannisseurs si vous pouvez ramener la paix dans la région je doute que les autres vous en remercient mais ils réussiront peut-être à reprendre un peu d'espoir pour l'avenir ok merci de votre aide pourriez-vous dire à Grace que nous sommes toujours amis ce serait un plaisir de la revoir quand on l'aura trouvé on lui dira c'est promis si elle est encore vivante ok on doit aller dans le vide chercher un bouquin alors à 600 mètres je t'écoute dis-moi toi tu fais comme si de rien n'était comme si je n'étais pas morte je suis morte et je ne vais pas bien du tout mais toi toi tu regardes ailleurs ça me met en colère et ça m'a triste j'ai jamais voulu ça je sais mais il n'empêche que c'est ce que je ressens ah encore du travail un nouvel édifice nécessite de solides fondations je me demande si les fantômes sont encore là pourquoi ils ont dit ça ah oui on peut aller au ah oui si je peux me téléporter au moulin je vais me téléporter au moulin hop quelqu'un est très contrarié derrière cette porte Jean excusez le désordre c'est encore une bouteille qui s'est cassée ce n'est pas grave vous êtes sûr que tout va bien vous m'avez l'air un peu dépassé une bouteille est tombée de son étagère c'est rien monsieur McRace ça arrive tout le temps est-ce que tout va bien si vous tenez à le savoir monsieur j'ai un problème avec l'alcool ah bon ? oui mes bouteilles disparaissent elles tombent par terre elles se brisent sans même que je les touche vous voyez bien que c'est un problème d'alcool des objets qui disparaissent bougent ou se cassent tout seul soit vous êtes hanté soit vous êtes plus maladroite que vous ne le pensez hanté ? hum ma foi votre majesté pourquoi pas comme dit l'adage quand la vie n'est qu'un torrent de merde c'est qu'on doit être hanté d'accord vous pourriez être en danger il est rarement bon d'être hanté voilà une bien mauvaise nouvelle dites moi et c'est parfait parce que je crois pas aux bonnes nouvelles j'aimerais vous aider vous pensez être en position de refuser ? je ne crois pas non plus à la charité mais si vous voulez faire ce que vous avez à faire vous avez qu'à le faire d'accord depuis quand voyez-vous des bouteilles se briser ? je sais pas j'ai fini par perdre la notion du temps et de tout le reste normalement si une bouteille disparaît c'est que je l'ai bu et que j'ai oublié mais cette fois je suis sûre de moi quand tout est calme j'entends le ver se briser et quand je ne suis pas là les bouteilles changent de place parfois elles se mettent à tomber comme ça brusquement et elles éclatent sur le sol les étagères sont droites et correctement rangées j'ai demandé à Ismaël de vérifier c'est un vrai mystère Ismaël et vous êtes proches il me semble les gens adorent les comérages mais ils se trompent notre relation est tout ce qu'il y a de plus convenable ils travaillent pour moi et nous apprécions l'un l'autre notre compagnie c'est un bon ami qui vit au-dessus du magasin ma petite maison se trouve en face du magasin ah, tenez, regardez quand on parle du loup Phoebe ? qu'est-ce qui se passe ? oh, bonjour qu'est-ce que je peux faire ? tout va bien, encore une bouteille de casé à mon avis c'est moi qui suis maladroite mais le bannisseur pense que c'est un fantôme oh, Dieu tout puissant excusez-moi c'est l'alcool l'odeur tu calmes tu calmes je suis désolé tout va bien Ismaël respire respire calmement c'est simplement une crise d'angoisse ça va aller jetons un coup d'oeil pendant qu'il se remet de ses émotions je me permettez je me sers c'est un beau boulier imagine-toi essayer de l'utiliser après avoir descendu une bouteille de torboyau des éclats de verre elle disait que des bouteilles bougeaient et tombaient toutes seules chez elle on ferait mieux d'aller voir du calme attention de la veuve monsieur Emerson madame Gibbs un glissement de terrain a détruit l'embarcadère tu m'étonnes oui le feu voyage rapide voyage voyage alors il est où il est là téléportation et là ouais je suis oublié c'est bon c'est bon je croyais que j'allais devoir monter jusqu'en haut et bien non j'ai pris un raccourci allez les racines ne resteront pas visibles bien longtemps après que je lui ai pris le coeur alors fais vite alors il y en a là bas et le deuxième et le deuxième est là on a bien que deux merde merde mais non mais c'est une lampe qu'il est con je croyais complètement bourré ce garçon je crois que c'est peut-être que pour un bonus oui nice ok bon sur ce c'est en dessous comment on fait déjà pour descendre ici je ne sais plus ah oui par là et là je ne peux pas marrant je suis obligé d'appeler l'ascenseur comme quoi les raccourcis on ne peut pas tout le temps les prendre corps dans les mines on aime ça alors allez voyage dans le vide alors euh merde bon écoute j'arrivais pas à en parler parler de quoi tu tu m'as accusé de faire comme si tu n'étais pas morte c'est ce que je ressens au raid il faut que tu l'acceptes je j'ai pas pu regarder ta mort en face je l'admets ta mort m'a désespéré je savais au plus profond de mon coeur que c'est moi qui aurais dû mourir mais tu es revenu et j'ai saisi cette chance pour réparer le mal qui avait été fait je ne veux pas remettre ta souffrance en question elle je sais simplement de faire face à la mienne je je n'avais pas vu les choses comme ça merci de ton honnêteté ok ah d'accord on revient mais il n'y a pas de combat d'accord ah moment où je disais qu'il n'y avait pas de combat tu crois faire le poids face à un fantôme ok allez je peux t'aider c'est vrai qu'ils se régénèrent ici les mecs donc on va se dépêcher de les tuer dégâche toi dégâche toi arrête 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 prends ça dans ta face ok tout va bien tout va bien euh en avant au moment où je dis il n'y a pas de combat il y en a un évidemment ok vous voyez où ton bouquin jacques le livre n'est pas là ah je vais avoir besoin d'aide je devrais pouvoir m'en charger alors oui là bas alors comment passons par là peut-être on dirait les affaires de l'ami et encore plus son désordre le vide change en permanence et le livre devrait quand même être dans quoi le mystère de trismegiste symbole là de triangle pointé vers le bas le symbole signifie l'équilibre la simplicité et la solidité peu utilisé par l'école magique de démonologie ce symbole est préféré par les sorcières ces femmes se prétendent scientifiques il sert principalement aux illusions ou toutes sortes de sorts cherchant à tromper les sens pour contrer ce genre de sort pour contrer ce genre de sort concentrez-vous sur son origine et ordonnez-lui de se neutraliser grouvé c'était un peu trop simple à mon go c'est le symbole qu'il nous faut retournons dans la montagne et trouvons sa cachette ok t'as entendu ça ? chaque chose en son temps en raid moissonneur encore lui ? je suppose qu'il se régénère aussi attention j'en prends un autre je peux pas je peux pas je peux pas bouger aïe aïe appelle-moi si tu as besoin Ne reste pas là, bouge ! Je peux participer aussi ? Aïe ! Tu veux jouer au dur ? Je finirai par t'avoir ! Barre-toi de la raid ! Aïe ! Sympa ! Merci ! T'y es presque ! Aïe ! Ce truc est aussi rapide qu'une balle ! C'est tout ce que t'as dans le ventre ! Il a coupé un oiseau ce truc ! Allez, ça dégage ! Euh... Par là ! Ah oui ! Cassons-nous ! Hop là ! Ok ! Euh... Où sommes-nous ? Ok, on est dans la montagne ! 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 Alors... Hop ! Hop ! Heureusement qu'on met les cordes à chaque fois ! Dès que j'en vois une... Hop ! La petite cocorde ! On sait ça, il faut aller au... Oui, il faut aller au fort ! Ah non ! C'est pas le fort ! D'accord ! Les anciens téléphériques... Bah écoutez, en attendant le téléphérique, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui ! Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation ! On se retrouve très bientôt pour Noël's Aventures ! Allez, bye bye !